C'est une arrivée et une course qu'ils ne risquent pas d'oublier, car rien ne s'est passé comme prévu pendant cette Vendée arctique à qui la météo a joué bien des tours jusqu'à stopper la course sans pouvoir faire le tour de l'Islande. En tête depuis le début, c'est Charlie Dalin qui a franchi la ligne d'arrivée virtuelle le premier et signe ainsi sa deuxième victoire consécutive en solitaire de cette saison. « Il n'y avait pas le rituel classique de la ligne d'arrivée, c'était un peu spécial. Il y avait ce passage de ligne virtuelle et l'annonce de la victoire. Je ne me rendais pas du tout compte de rien. Là, je commençais à me rendre compte. » Quelques minutes après le skipper d'Apivia, c'est Jérémy Beyou qui arrive à son tour. Et même si le compétiteur est un peu frustré de cette deuxième place, il reconnaît que la décision de stopper la course était nécessaire. « Au moment, il faut savoir dire stop. Et ce qui est bien, c'est que c'est la direction de course qui a pris les bonnes décisions pour nous. Et aujourd'hui, fin ou demain, tout le monde va être à bon port. Il y a des bateaux un petit peu abîmés, mais c'est que des bateaux. Donc voilà, c'est comme ça. » À peine arrivé, le skipper de Charal a déjà la tête dans sa prochaine course et surtout son prochain bateau. Et il n'est pas le seul. Troisième sur le podium, Thomas Ruyand analyse déjà ses erreurs et se projette pour la suite. « La saison est loin d'être finie. C'est vrai que l'objectif principal pour moi cette année, c'est la Vendée-Arctique évidemment. Mais la route du Rhum reste le gros objectif. Donc voilà, je sais quoi travailler avec l'équipe aussi. Ce qui est bien, c'est que je reviens avec un bateau en super état. On va essayer d'encore progresser pour essayer de renouveler des arrivées en tête. C'est tout ce que je me souhaite, ce que je souhaite à l'équipe. » Tous sont évidemment dans un coin de leur tête, le Vendée-Globe 2024. La Vendée-Arctique était la première des cinq courses qualificatives pour l'Everest des mers.